Matthieu, chapitre 18, les dix premiers versets. L'assemblée a prié de se lever. Matthieu, chapitre 18, les dix premiers versets. À ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croyait en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu de l'Éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux ou d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, « Car je vous dis que leurs anges dans leurs cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans leurs cieux. » Parole du Seigneur. Amen. Les disciples interrogeaient Jésus sur les places de choix dans son royaume. Et cette interrogation survient peu de temps après l'annonce de la mort de Jésus qui doit arriver dans un temps très proche. Et nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 17 versets 22 à 23 et nous lisons. « Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Il fut profondément attristé. Malgré leur tristesse, malgré l'annonce de la mort de leur maître, les disciples probablement disaient « La vie continue. » Et probablement poussés par leur esprit de grandeur, poussés par leur esprit d'ancienneté, poussés aussi par le partage du pouvoir, une question importante fait face à, dans la pensée des disciples. Et c'était quoi cette question ? La question, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 18 verset 1er qui disait, « En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Et la réponse est venue immédiatement dans le verset 4 de ce même chapitre qui disait, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux ? » « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux ? » Le sujet de la prédication de ce matin s'intitule ainsi « La règle de la vraie grandeur dans le ministère. » La règle de la vraie grandeur dans le royaume des cieux selon Jésus. Malgré la réponse de Jésus à ses disciples sur la notion de grandeur dans le royaume des cieux, Jésus-Christ a pris du temps pour faire une démonstration dans son enseignement. Et ce que j'aime beaucoup de cet éminent professeur, il fait toujours des démonstrations pour ne pas oublier, pour attirer l'attention de ses élèves. Jésus fait une très grande démonstration pour enseigner les disciples sur la notion de grandeur dans le royaume des cieux. Et c'était quoi cette démonstration ? Nous le trouvons dans Matthieu chapitre 18 verset 2 à 3 qui disait « Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'était ça la démonstration de Jésus. Il a fait venir un petit enfant, le placer au milieu de ses disciples et dire qu'il faut que vous vous semblez à ce petit enfant. Sinon, même si vous êtes mes disciples, même si au jour le jour vous me suivez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'était un message salutaire pour les disciples. Mais peu de temps après, les disciples oubliaient la démonstration de Jésus. Assez souvent, ça nous arrive, nous les chrétiens. Parfois, on écoute la parole dans une oreille, ça sort immédiatement dans l'autre. Et regardons le comportement de ses disciples dans Matthieu chapitre 19, verset 1 à 13. Un chapitre après, Matthieu chapitre 19, verset 13 à 14, se disait, « Alors, on lui emmena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussaient. » Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Encore, pour une deuxième fois dans très peu de temps, Jésus-Christ enseigne à ses disciples sur le choix salutaire, un choix de devenir comme un petit-enfant. Je me souviens dans ma vingtaine quand j'étais en Haïti, je prenais une petite marche avec un de mes oncles et subitement, il a rencontré une jeune des moiselles qu'il aimait beaucoup. Il disait à la jeune fille, « Écoutez, aujourd'hui même, dis-moi pourquoi, dis-moi au moins un oui, parce que je t'aime. » Et la réponse de la jeune fille, c'était, « Écoute, tu peux être mon amie, mais pas mon mari. parce que tu es de petite taille. Et moi, je n'aime pas les hommes de petite taille. » Sa réponse incarne jusqu'à présent mes pensées. Et sa réponse, il disait que, « Écoutez, je suis de petite taille, certes, mais la valeur d'un homme, la grandeur d'un homme ne dépend pas de sa taille ni de sa place occupée dans la société. La valeur d'un homme, la grandeur d'un homme ne dépend pas de sa taille ni de sa place qu'il occupe dans la société. » vous savez que vous savez que certains chrétiens pensent toujours de cette même façon. Il y a certains chrétiens qui pensent que le fait d'être, le fait de faire partir d'un corps de l'Église, le fait de faire partir du corps d'Iagona, le fait d'être capable de monter du haut de la chair pour prêcher, pour diriger, pour chanter, fait de cette personne-là des grandes personnes. Selon l'enseignement de Jésus, toutes ces choses ne font pas de cette personne-là de grandes personnes ou des personnes de grandes valeurs. Jésus-Christ a établi la règle de la vraie grandeur dans le royaume des cieux et c'est une obligation. C'est une obligation. Si on veut rentrer dans le royaume des cieux comme des grands, il faut respecter cette règle. Et pour devenir grand dans le royaume des cieux, la règle numéro un, la Bible nous dit « En vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrairez pas dans le royaume des cieux. » Ça, c'est la règle qui fait de nous de grandes personnes selon Jésus. est la règle numéro deux. Quand on est grand, si vous voulez encore aller chercher quelque chose de plus pour être plus grand, il y a encore quelque chose d'autre qu'il faut faire. Et on le trouve dans Matthieu chapitre 18 verset 4. c'est que non seulement il faut avoir la ressemblance d'un enfant, mais il faut l'associer aussi avec l'humilité. Et c'est assez souvent ça qui nous manque. Manque d'humilité. La présence des enfants dans une maison c'est plus facile si on a des enfants, si on a vécu avec les enfants de comprendre l'enseignement de Jésus dans le texte, avoir la ressemblance avec un petit enfant. Parfois c'est bien facile pour nous de dire que ben oui je ressemble à un enfant. C'est toujours facile de dire ça. mais maintenant quelles sont les caractéristiques d'un petit enfant? c'est sûr il y a plein 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 de caractéristiques. Les petits enfants ont plein 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 de caractéristiques. Mais j'ai essayé de trouver quelques caractéristiques pour vous dire que pour vous aider à vous situer dans dans la grandeur que Jésus parle pour vous aider à vous mesurer selon les normes que Jésus enseigne à ses disciples. Un des premiers caractères qu'on trouve chez les petits enfants se retrouve dans Matthieu chapitre 17 verset 20 ça disait que c'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé vous diriez à cette montagne transporte trois d'ici là et elle se transporterait rien ne vous serait impossible la foi des enfants est totale la foi des enfants est totale et c'est pour ça je vous ai dit qu'il ne faut rien promettre à un enfant si vous ne pouvez pas respecter votre promesse il ne faut promettre à un enfant rien si vous ne pouvez pas respecter votre promesse car l'enfant croit sans douter ni mettre en cause tout ce qu'on lui dit si c'est son père si c'est sa mère qui lui dit quelque chose l'enfant il va croire automatiquement il ne ne va pas douter si il lui dit je vous promets une belle voiture même si vous n'avez même pas un yota il croit en la parole de ses de ses parents c'est pour ça que j'ai toujours dit que nous les parents nous les chrétiens à l'intérieur de l'église nous avons une lourde responsabilité de prier au jour le jour pour nos petits-enfants avant de les emmener à la garderie il faut prier pour les enfants avant que les enfants rentrent à l'école il faut prier pour les enfants parce que leur foi est totale et quand le professeur dit quelque chose si c'est contraire à la volonté de Dieu ça va incarner dans leur esprit et que nous autres en tant que père de famille en tant que mère de famille nous avons la responsabilité de demander au Saint-Esprit de faire un tri un jour on était en haute pour venir à l'église puis Boyen était en train de nous montrer un petit chant qu'on lui a appris dans la chorale des enfants et le petit chant c'était quoi c'était je t'ordonne s'attendre comment effectivement je t'ordonne s'attendre au nom de Jésus qui prend tes âmes tout de suite et va t'en et puis mais lui il y a une phrase qui semble boiteuse dans nos oreilles puis sa maman lui dit mais c'est pas bon sa Boyen il dit non maman c'est ce qu'on m'a appris à l'école c'est ce qu'on m'a appris dans la chorale sa maman lui dit non voici ce que tu dois dire il a pleuré le fait que sa maman veut faire quoi que ce qu'il a cru c'est pas ça ça c'est la foi des petits enfants et vous ce matin est-ce que vous êtes prêts quand quelqu'un veut faire croire que la parole de Dieu c'est pas le bon message ou on veut faire croire que ce que vous avez cru en Jésus Christ c'est pas ça êtes-vous prêt à pleurer même pour faire croire que votre confiance en Dieu c'est la confiance totale avez-vous ce comportement c'est l'un des caractéristiques pour être grand dans le royaume des cieux deuxième caractéristique des enfants c'est la volonté des enfants à imiter ses parents à imiter ses professeurs éphésiens chapitre 5 verset 1 nous lisons devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimis devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimis les enfants aiment imiter tout ce que font devant eux leurs parents dans leur moindre détail tout ce que font leurs professeurs les enfants aiment les imiter dans les moindre détails on a l'impression que les enfants aimeraient ressembler à leurs parents à leurs professeurs nous qui sommes des enfants de Dieu nous devons comprendre qu'il est important pour nous de chercher absolument à ressembler à notre Dieu il est important pour nous à ressembler à Jésus Christ comme un petit enfant et c'est pour ça nous lisons dans Philippiens chapitre 2 verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ et il y a un chant dans le chant d'espérance je pense que c'est 160 français qui dit que je veux un coeur patient un coeur humble un coeur joyeux un coeur semblable au tien un coeur content toujours heureux un coeur aimant le bien ça c'est le coeur de Jésus il est absolument très important pour nous les chrétiens de ressembler à Jésus non seulement les enfants ont une foi totale les enfants aiment imiter leurs parents mais les enfants ont toujours envie de rester proches de ses parents les enfants ont toujours envie de rester proches de leurs parents c'est pour ça David dit dans le psaume 100 verset 1 à 2 poussé vers l'éternel des cris de joie vous tous habitants de la terre servez l'éternel avec joie venez avec allégresse en sa présence venez avec allégresse en sa présence j'ai remarqué que moi à chaque fois que je devrais aller travailler je devrais laisser la maison pour aller travailler je dois trouver un moyen pour détourner l'attention de mes enfants surtout Sephora je dois trouver un moyen pour détourner son attention parce que je vais laisser la maison ma présence ne sera pas à la maison c'est la même chose pour les autres les gars que quand ils étaient plus petits il fallait que je trouve toujours un moyen dénièrement Sephora me disait papi j'aimerais aller voir mon petit cousin je tâti Galine mais tu vas m'emmener tu vas pas me laisser ok tu vas rester et après on va partir ensemble ça devrait être la même chose pour nous les chrétiens on doit toujours avoir envie de rester dans la présence de Dieu toujours toujours et ça doit être notre plus grand bonheur quand on est dans la présence de Dieu nos visages doivent rayonner de joie nos visages le salmiste le salmiste disait je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel et David disait dans psaume 84 verset 10 à 11 mieux vaut un jour dans tes parvés que mille ailleurs je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté car l'éternel Dieu est un soleil un bouclier l'éternel donne la grâce et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité rentrer dans la présence de Dieu doit être naturel dans la vie de ses enfants ça ne doit pas être une casse-tête chinois pour venir à l'église pour aller dans la cellule pour aller prier pour aller jeûner ça doit être naturel il y a des personnes qui s'élèvent très 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 facile pour aller travailler mais quand il s'agit de dimanche matin ils n'ont pas de voiture la semaine vous prenez l'autobus pourquoi il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe chercher je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'aller prendre quelqu'un pour venir à l'église mais aussi si un matin la personne n'est pas là vous allez dans la présence de Dieu une des musiques de James Alcindor que j'aime beaucoup il dit avec vous on sentit moins bien avec Seigneur il sentit bien et le Seigneur a touché il sentit s'entressaillir il dit il voulait vivre un autre moment encore avec Seigneur est-ce que c'est le cas pour vous ce matin avez-vous toujours envie de rester avec notre Seigneur un autre caractéristique des enfants c'est que les enfants sont toujours en joie les enfants sont toujours en joie la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 16 soyez toujours joyeux les enfants sont toujours joyeux et pour les parents en devenir si vous voyez que vous avez un enfant et que il y a une journée l'enfant ne joue pas il faut que vous vous questionnez là-dessus c'est pas normal qu'un enfant soit triste jouer pour être joyeux est la priorité d'un petit enfant il oublie très rapidement un malheur ou un mal qu'il a eu c'est la même chose pour nous autres comme chrétiens on doit être toujours content on doit être toujours joyeux quand on est content ça nous empêche d'être en colère parfois nous autres on pense toujours aux factures qu'on doit payer on est devenu irrité dans la maison parfois on est devenu une bombe qui ne nous manque pas grand chose pour éclater pour exploser et dans ces états on fait toutes sortes de réflexions de mauvaises réflexions si vous vous trouvez dans une situation il faut trouver un moyen de sortir parce qu'un enfant de Dieu doit être toujours joyeux si vous vous trouvez dans cette situation essayez d'aller en vacances faire un petit voyage ben oui dernièrement j'avais une de mes belles soeurs qui était venue nous voir ici puis on on était dans la piscine il faisait chaud on mangeait toutes sortes de choses et j'ai entendu ma belle soeur qui parlait avec quelqu'un il dit j'oublie tout maintenant j'oublie tout je suis bien je ne pense plus aux factures qu'on doit payer je ne sais pas combien de fois combien de fois on rencontre on rencontre des personnes à l'église même qui font partie du groupe de l'accueil on est en train d'accueillir du monde mais on est fâché on passe aux factures on est des enfants de Dieu il faut avoir toujours de la joie sur notre visage même si on a plein 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 de problèmes mais nous avons un Dieu qui a le contrôle de tous les problèmes il arriverait un jour où vous allez chercher le problème partout vous vous ce serait disparu parce que notre Dieu est un Dieu qui est capable de tout faire on ne peut pas être des enfants de Dieu et qu'on soit toujours dans l'amertume une autre caractéristique des enfants c'est la fierté des petits-enfants les petits-enfants sont toujours fiers de parler de leurs parents de leurs professeurs ils sont toujours fiers mon papa a de gros bibis ben oui mon papa est un homme très très fort êtes-vous fiers de parler de votre Dieu est-ce que vous êtes fiers de parler de votre Dieu il y a juste deux personnes Luc chapitre 9 verset 26 dit car quiconque car quiconque entre de moi et de mes paroles le fils de l'homme aura entre de lui quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du père et de ses anges comme je viens comme je viens de le dire les petits-enfants sont fiers de ses parents pour très peu de choses ils aiment toujours parler de ses parents parfois il y a des petits-enfants qui voient ses parents comme des petits-dieux pour eux ça devrait être la même chose pour nous les enfants de Dieu notre fierté d'appartenir à Dieu doit être très 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 grande ça doit nous pousser à crier au jour le jour devant tout le monde que le Dieu que nous servons c'est un grand Dieu un Dieu qui délivre un Dieu qui protège un Dieu qui donne une sécurité parfaite c'est pour ça Matthieu chapitre 10 verset 33 dit que mais quiconque me reniera devant les hommes je le renierai aussi devant mon père qui est dans les cieux je vous invite à être fier de parler de Jésus de parler de Dieu dans votre travail par votre comportement la façon de s'habiller la façon de communiquer avec les autres sixième caractéristique des enfants et c'est avant-dernier les enfants n'ont pas de racune ni d'orgueil c'est-à-dire racune et orgueil ne fait pas partie du vocabulaire des enfants c'est pour ça Jacques chapitre 4 verset 6 dit il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueils mais il fait grâce aux hommes en tant qu'enfant de Dieu en tant que serviteur de Dieu en tant que servante de Dieu si vous remarquez dans votre cœur il y a des racunes de l'orgueil il faut trouver un moyen pour les mettre dehors il faut demander à cet esprit de faire une intervention chirurgicale une intervention en urgence parce que c'est pas bon pour nous en tant que chrétien c'est des choses qui vont nous ramener à l'enfer qui vont nous faire qui vont nous priver du royaume des cieux ce serait très malheureux de passer toute une vie toute votre vie à servir le Seigneur puis il y a des petites choses que vous ne pouvez pas contrôler qui vont vous priver de la gloire de Dieu et une dernière caractéristique qu'il y en a d'autres certainement mais dans la liste dernière caractéristique que nous jouons chez les enfants que nous trouvons chez les enfants c'est la simplicité et l'humilité et c'est ça que Dieu nous demande si vous voulez devenir très grand le plus grand dans le royaume des cieux il faut que vous associez la ressemblance d'un enfant avec l'humilité si vous mettez ensemble dans une garderie quelconque des petits enfants de toutes nations quel que soit leur sexe leur couleur de peau quelle que soit la valeur des biens que possèdent leurs parents si vous les mettez ensemble dans une pièce peu de temps après vous allez voir que les enfants jouent ensemble ils vont pas tenir compte de mon père possède ci et que votre père ne possède pas ça j'ai une couleur et que votre couleur est noire ça c'est tout simplement l'humilité chez les petits enfants en tant que serviteur de dieu il faut qu'on cultive ces qualités chez nous et il est très grave qu'un servant de dieu ou un serviteur de dieu se sente supérieur ou bien se place au dessus des autres c'est très grave c'est tout simplement l'orgueil c'est pas parce que vous occupez une place beaucoup plus que l'autre et que vous êtes plus ou vous êtes supérieur à la personne non c'est très grave si par moment dans votre vie dans votre habitude ça vous arrive il faut tout suite demander à dieu de faire une intervention dans votre vie parce que c'est pas normal les enfants de dieu doivent avoir de l'humilité et si vous vous sentez au dessus des autres je me souviens il y a il y a une servante de chez nous qui j'étais en haïti une personne qui dit mes chers amis j'aimerais témoigner j'aimerais faire une demande de votre part et que tout le monde commence par écouter attentivement ce que la personne va dire et il dit je me sentais me commencer à gonfler quand je ne commence à dire bonjour encore parfois parfois il y a des chrétiens qui se trouvent dans cette même situation qui se sentent au dessus des autres qui choisissent des personnes pour donner des services qui choisissent des personnes pour parler c'est pas normal à l'intérieur de l'église je vais terminer avec une petite histoire j'étais au chum en train de travailler parce que je travaillais de nuit j'ai travaillé avec une infirmière mais l'infirmière elle était de petite taille vraiment de petite taille puis il y a un monsieur à l'urgence le monsieur était très grand puis il dormait et que l'infirmière devrait lui administrer un antibiotique vous savez à l'hôpital quand on rate même si on fait on rate sur on marche très très petit pour ne pas déranger les patients la nuit mais quand il y a des pompes comme ça une fois qu'on touche les pompes il y a un petit bip 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 et à l'instant même le monsieur se réveille il voit l'infirmière tout petit il disait avez-vous l'âge pour jouer dans ça elle voit si grand pour jouer dans ça l'infirmière l'infirmière se sentait vraiment humiliée vixée mais elle ne pouvait rien faire à cause de ce taille écoute la question que j'ai pour vous ce matin est-ce que vous avez vraiment la grandeur pour l'évangélisation ce matin selon la loi de Dieu avez-vous la grandeur pour faire partir du corps diagonal de l'église selon la grandeur de Dieu avez-vous la grandeur pour faire partir du groupe d'hommes pour chanter dans la chorale on n'a pas besoin de réponse mais le Seigneur le Seigneur qui sonde les os et les reins le Seigneur qui sonde les cœurs tu peux lui donner la réponse et c'est pour cette raison je vais vous inviter on va faire une prière spéciale on va demander Dieu de nous façonner ou bien de façonner notre caractère pour que nous soyons comme des petits enfants Romain chapitre 9 verset 21 dit le potier n'est-il pas maître de la gile pour faire avec la même masse une vase d'honneur et un vase un usage on va demander à Dieu de nous façonner selon sa volonté selon ce qui est bon pour nous parce que c'est lui qui dit je connais les projets que j'ai formés sur vous projets de paix et non de malheur si on se ressemble pas à un petit enfant on va pas rentrer dans le royaume des cieux ça c'est sûr c'est sûr je vous invite à vous blesser la tête on va faire une prière on va demander à Dieu de faire une grâce spéciale pour chacun de nous ici présent chacun de nous a un petit bobo dans ce qu'on vient de dire ne faites pas illusion ne pensez pas que votre grandeur c'est high level devant le Seigneur demande à Dieu de nous faire grâce de nous façonner à sa manière à sa façon Seigneur nous te disons merci Seigneur merci pour le message de ce matin merci pour ton enseignement qui nous dit qu'on doit avoir la ressemblance d'un petit enfant si on veut rentrer dans le royaume des cieux et Seigneur c'est notre volonté c'est la volonté de chaque personne ici présente on veut rentrer on veut rentrer dans le royaume des cieux fais-nous grâce Seigneur de nous façonner de façonner notre caractère comme un petit enfant parce que nous voulons paraître grand dans le royaume des cieux et ta parole c'est oui et amen pour rentrer dans le royaume des cieux il faut avoir la ressemblance d'un petit enfant et si on veut être le plus grand il faut associer ce comportement avec l'humilité Seigneur fais nos grâces enlevez chez nous enlevez parmi nous Seigneur toutes sortes d'amertunes enlevez parmi nous Seigneur toutes sortes d'orgueil enlevez parmi nous toutes sortes de méchanceté fais nos grâces fais l'église bêtise de la grâce fais chaque famille à l'intérieur de l'église bêtise de la grâce fais chaque personne chaque serviteur fais nos grâces nous t'en prions ainsi au nom et pour la gloire de ton fils Jésus Christ que Dieu vous bénisse